Nous recevons la Côte d'Ivoire qui, pour son premier match, a perdu contre une grosse équipe du Brésil. Donc expliquez-nous votre entrée en matière dans ce tournoi. Une entrée compliquée. On prend vite le bouillon au bout de 5 minutes. On prend 3 routes d'entrées. Au bout de 5 minutes, les garçons commencent à se mettre dans le match, commencent à faire du jeu, mais on n'est pas réaliste devant le bout du 3-0. On a eu en interview précédemment le Brésil, qui nous disait que vous aviez réussi un peu à les faire des jouets. C'est quoi qui vous a mis longtemps à rentrer en matière ? Eh bien, nous avons eu du mal à rentrer dans le match. On m'a laissé un peu trop l'espace. Et nous, on ne frappait pas assez. Contrairement à l'autre qui frappait et ça a fait moche. Et en fin de match, ça allait mieux au fur et à mesure du match ? On a réussi à éviter les vagues et à contenir malgré ce troisième but. Vous pensez que sur le match suivant, vous allez arriver à vous adapter au terrain et aux règles ? Pour pouvoir gagner ? Bien sûr, il va s'adapter. Arrête de rire toi ! Non, non, il n'y a pas de chance. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Allez, reprends. C'est quoi la question ? La suite du tournoi, qu'est-ce que vous allez faire pour rectifier le tir ? On va frapper plus, on va faire du jeu, on va construire des choses et on ira chercher la première place. Vous pensez qu'elle est encore atteignable cette première place ? Oui, bien sûr, vu l'équipe qu'on a et les supporters sont là. Donc coach, un dernier mot pour vous. Malgré cette petite défaite, on sent quand même beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sérénité dans votre équipe. Vous pensez que vous allez monter en régime dans ce tournoi ? Ils ont intérêt déjà de monter en régime. On est d'attention pour prendre plaisir, pour s'amuser, pour se régaler. Il y a un beau temps, il y a une belle ambiance. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire ! En tout cas, on vous souhaite le meilleur, la Côte d'Ivoire, pour la fin de ce tournoi. On vous souhaite le meilleur, vraiment.